On accueille donc Karine Ferry et Julien Lepers ! Bonjour Elodie, bonjour Albert ! Salut à tous, salut Karine, je t'embrasserai fort ! Salut Julien ! Un petit peu tôt pour nous, un petit peu tôt je te cache pas ! Vous êtes en pleine forme malgré les entraînements de danser avec les stars, vous avez l'air d'aller super bien ! On a mal partout, enfin moi j'ai mal partout ! Alors moi, on m'a fait une petite confidence la semaine dernière, on m'a dit que vous étiez tous les deux au bout de vos vies respectives tellement il fallait s'entraîner ! Nous n'avons plus de relation intime, enfin je veux dire... C'est important par les sexualités aussi, tout à fait, tout à fait ! Mais il ne se passe plus rien, je suis mort de fatigue, d'abord j'ai mal en haut de la cuisse en ce moment, j'ai une grosse douleur je te dis la vérité ! Très fatiguant, fatigué c'est vrai, mais tellement on a envie d'être fatigué comme ça, tellement excitant ! Je sais que vous allez nous surprendre, que vous allez cartonner, on n'en doute pas ! Demain ! Bonjour Julien ! Ah c'est moi ! Ah oui 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 ! En ce moment... Ah il est un peu tôt quand même, il est un peu tôt, ah j'ai mal à ma cuisse là, je ne sais pas ce que c'est ! J'ai mal en haut de ma cuisse ! Ah oui, ma cuisse gauche, je suis partout ! Ah je suis partout ! Ah je suis partout dans les librairies, dans Danses avec les stars, dans le studio des RFM, vous savez quoi ? Je vais même animer le prochain débat des Républicains ! Allez, on s'installe, on monte le son, 7 candidats, le jeu ! Ah oui oui oui, on en profite ! Oh ça c'est beau ! On en profite pour saluer notre partenaire TéléZ, qui a un programme bien plus intéressant que celui des candidats ! Nous accueillons deux invités de marque, nous accueillons Karine Ferry et Julien Lepers qui vont participer demain soir ! Je l'adore Karine, je la connaissais pas, je la trouve drôle, drôle, drôle ! Demain soir ! Très nature, génial ! Il a tous les tics des animateurs ! Il parle, il parle, il parle, il parle ! Mais c'est vrai qu'elle est géniale Karine, elle est tous les matins avec nous sur RFM, là elle vient en temps effectivement que candidate à danser avec l'Esther, mais après on aura aussi son music story comme tous les matins ! Oui, on parlera ! On a des questions auditeurs qui sont arrivées ce matin, par exemple il y a Madeleine qui voudrait savoir comment Julien s'est passé ta rencontre avec Sylvia, parce que c'est ta prof ! Oh Sylvia, Sylvia Notar Giacomo, je l'adore ! Fantastique, professeur de danse, avec le côté pédagogue, j'y comprends rien au départ, elle me prend vierge totale, il faut qu'en quinze jours j'ai fait des progrès fantastiques et je passe 4 à 5 heures avec elle, collée, serrée, tu vois, moi je suis un homme, c'est une femme, ça ne te déplaît pas, ça ne te déplaît pas quand même, il n'y a plus rien ! Oui, bien sûr, elle est très jolie ! Et justement, au bout d'un moment, comment on arrive à se contrôler ? Il faut se contrôler bien sûr, parce que tu as les mains sur son corps tout le temps, puis elle me dit tout le temps, mais vas-y, mets les mains ! Et alors ? Moi je ne sais pas, je suis timide ! Oui, je suis un peu gêné, c'est très bizarre, mais elle est fantastique, très grande professeure, et j'ai eu une chance folle de la voir, je l'embrasse très fort, et elle fait tout pour qu'on aille le plus loin possible ! Du coup, vous êtes rapprochée, c'est ça ? Tellement rapprochée, oui bien sûr, et puis en plus de ça, très belle femme ! Il y a une autre question pour vous, c'est quelle danse vous fait le plus peur ? Ah, moi je sais que je redoute un petit peu les danses très dynamiques, donc un jive, un quick step, c'est épuisant, parce que du coup tu dois tenir la chorée, tu es concentré, et en même temps il y a le tempo que tu dois suivre ! Donc ça c'est vrai que je redoute un peu ce genre de danse, mais je pense que tout s'apprend au final ! Et toi Julien ? Je redoute tout ! Je redoute tout, mais oui ! Non Julien, justement comme tu redoutes tout, on voulait te ramener un petit peu dans un univers qui était un petit peu plus familier, est-ce que tu sais combien de questions pour un champion tu as présenté à peu près ? 900 000 ! Ah, je veux dire de questions ! Non, 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 combien d'émissions à peu près ? Ah bah oui bien sûr, 8300 et 350 Prime ! Et combien de questions ? 900 000 ! 900 000 questions ? Et tu crois que tu connais toutes les réponses ? Non mais sûr que non ! Alors attention, maintenant, nous allons jouer ! J'en étais sûr ! Question de Julien à Julien ! Oui ? Alors Julien, les questions qui vont t'être posées là, c'est toi qui les pose, c'est toi qui va les poser, tu vas écouter, c'est ta voix, tu vas te poser les questions, et il va falloir que tu réponds, non tu n'as pas les réponses ! Tu es prêt ? Essay, tu vas voir, je suis prêt ! Alors attention, top chrono, c'est parti ! 65, un sculpteur français qui réalise une sculpture monumentale de son pouce ! César ! Oui ! Je l'ai connu, César ! Élodie, je l'ai connu, César ! Ah ouais, ouais, je l'ai connu, je te jure ! Attention, deuxième question ! Quel adjectif déterminant une alimentation exclusivement à base de fruits ? Ça qualifie le régime de certaines espèces d'animaux ! Foujivore, 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 c'est ça ! Non mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui t'a envoyé les caisses et les réponses avant ! Non mais tu sais qu'il connaît tout ! On a posé une question improbable l'autre jour avec mon danseur et il y a répondu ! On va voir ça, on en a encore beaucoup en réserve, Julien ! En 1894, ce petit garçon aux cheveux roux d'un roman Jules Renard ! Poil de poil de carotte, Jules Renard, bien sûr ! Allez, encore une petite pour la route ! Tamar 14, 297, qu'un navigateur portugais découvre la route des Indes par le cadre de Bonne Espérance ! Vasco, c'est pas Christophe Colomb, c'est Vasco ! C'est Vasco de Gamma, grand mec ! Ah oui, il y avait une capitale, parce qu'il vient de me piéger ! On est en train de travailler et de s'entraîner, ils viennent tous me piéger pour me poser des cols ! On lui a posé une question, on est venu avec mon danseur, c'était quoi ? C'était la capitale ? Du Kazakhstan, je ne sais pas ! Oui, voilà, un truc improbable ! Pour le trouver, c'est quand même balèze ! Eh bien, il a trouvé ! Julien Lefers a trouvé la réponse ! Mais tu es toujours dans l'énergie, dans un champion en fait ! Oui, 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 c'est vrai, oui, oui ! Mais il faut avoir un moteur, une flamme, une énergie, une envie, un élan ! Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté justement danser avec les stars ? Quatre raisons, quatre raisons, c'est une émission populaire, vraiment, dans le bon sens du mot, de qualité, musicale, que j'adore, j'ai fait plein de chansons dans ma vie ! Et puis, un jour, au moment où j'ai vécu ce moment difficile, au mois de février dernier, tu sais, tout le monde sait comment ça s'est passé, Eh bien, il y a quelqu'un de TF1 qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, je suis tellement choqué, que tu n'ai pas pu dire au revoir aux gens, ni merci, ni au revoir, ni comment, ni pourquoi, que je te propose de venir leur dire au revoir aux gens de La Troie, France 3, aux téléspectateurs de La Troie, sur TF1, dans l'émission Les Enfants de la Télé, c'était Arthur. Oui, c'est vrai. J'ai dit à Arthur, je suis venu dire au revoir aux gens de La Troie, sur TF1, tu vois, et j'ai dit à Arthur, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, je te remercie beaucoup de ton geste, dans les moments difficiles, tu sais, tu comptes les gens, tu comptes les amis, tu comptes les amis, et je m'en souviendrai. Et quand TF1 m'a proposé ça, j'ai accepté tout de suite. Élodie, est-ce qu'on n'avait pas deux, trois questions ? Mais bien sûr, parce que vous partez là, donc, vers une nouvelle et belle aventure qui est Danse avec les Stars, et tu voulais aussi nous parler d'un bel ouvrage qui a été publié, qui parle aussi du passé un peu douloureux. Oui, je suis, je suis, chez Flammarion, et qui parle des très bons moments que j'ai vécu, notamment dans Question pour le Champion, d'autres émissions que j'ai faites, je ne sais pas, Interville, Les Sept d'or, Miss Europe, l'Eurovision, Miss Europe, oui, 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 ça. Élodie Gossua, qui a non seulement été Miss France, il y a très longtemps, mais qui est devenu, il y a quelques années, à Beyrouth, ça je m'en souviendrai. Il y a plus d'une décennie, quand même. Miss Europe. Oui, c'était présenté par toi. C'était présenté que je présentais, mais je présentais ça avec Miss Monde. C'était une... Oui, t'étais bien entourée. Toi, t'es toujours bien entourée, toi. Une sculpture Miss Monde qui s'appelait Diana Hayden. Miss Inde. Miss Inde, exactement. Bon, voilà, donc, c'est un livre qui sort en ce moment et qui raconte mes bons moments. Il y a tout dedans. Il y a tout. Et qui raconte le mauvais moment. Au premier moment, il y en a eu un, oui, bien sûr, parce que ça s'est très mal passé. Je ne suis pas d'accord du tout avec tout ça. Bon, bref, et je raconte, je ne veux pas y revenir chez RFM, mais je raconte un petit peu tout. Pour tous ceux qui s'y intéressent, que s'est-il passé en février dernier avec le départ de Julien Lepers de Question pour le Champion ? Tout est heure par heure, jour après jour, dans Je suis, je suis chez Flammarion. Merci. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs, parce que c'est ce que tu regrettes, quoi, en fait. C'est dans la fraction de seconde où j'ai connu cette décision, tout de suite, j'ai pensé, oui, mais je n'ai pas pu leur dire au revoir hier soir. Ils m'ont eu, ils m'ont eu. Karine, tu t'es fait virer nulle part, tu ne vas pas sortir un livre, non, pas encore, mais ça va revenir. Non, 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 enfin, j'espère pas, mais franchement, j'espère pas. Mais je pense que ce qui s'est passé pour Julien et pour d'autres aussi, d'ailleurs, je trouve qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est violent. C'est très violent, la télé peut être violente par moments. On a un sujet beaucoup plus superficiel, on a remarqué que vous avez quand même perdu beaucoup de poids tous les deux. Ça fonctionne bien, bien un régime danser avec les stars. Alors attention, il n'y a pas de régime, mais c'est juste qu'on s'entraîne quand même à peu près 4 heures par jour et c'est vrai que, bah, on maigrit. Et alors maintenant, on joue à Question pour un champion. Oui, Question pour un danseur et une danseuse. Donc les amis, vous aurez 30 secondes pour deviner de quelle danse il s'agit, ok ? Vous êtes prêts ? Attention, top chrono. Je suis une danse ancienne, je suis aussi une danse traditionnelle française connue en Écosse sous le nom de Gay Gordon. Dans le sud de la France, on me décline en bourrée. En Belgique, mon nom désigne parfois la chapelloise. Autre danse traditionnelle, je suis une danse... La gigue ? Oh oui ! Bravo ! La gigue, la gigue, la gigue. Allez, une deuxième. Attention, tout le monde est prêt ? Top chrono ? Il est parti déjà. Je suis en général écrite à deux temps, bref, avec un départ précédé d'une levée brève. Mon tempo est vif, mon rythme se caractérise fréquemment par la présence de cinq opées. C'est Margot Delavoie qu'il a découverte au 16e siècle lors d'un séjour en Auvergne. Bourrée, bourrée ! Oh, il est bourrée ! Mais c'est pas possible, j'ai donné le temps de... Il est très fort. Et attention, une petite dernière, un petit peu plus compliquée. Je suis une danse contemporaine française créée en 2010. Je suis devenu populaire grâce à un animateur de télé qui met souvent des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs. On me danse généralement... La danse de la sardine ! Ah, je ne peux pas l'accepter ! La danse de... De, de, de... Bah, de l'épaule ! Oui, bonjournée, Karine ! Karine Ferry, bonne réponse de Karine ! Ouais, super classique ! Félicitations ! Bravo à tous les deux ! Bon, bah, démonstration maintenant ! Merci à Julien, c'est impressionnant quand même, parce que, mine de rien, tu connais tout ! Bah non, je connais pas tout, mais non, on s'en fout, mais 900 000 questions, si j'en retiens. Un jour, je vois Hollande, le président de la République actuelle, et je le vois au salon du livre de Brive. Et il me dit, Julien, vous faites un jeu fantastique, combien de réponses aux questions que vous posez, retenez-vous ? Eh ouais, c'est ça ! J'ai dit, écoutez, M. le Président, si j'en retiens le cinquième, le quart, c'est déjà pas mal. Ah, il me dit, bravo, hein, bravo, continuez comme ça ! Mais, j'ai une question, t'as les réponses quand même, ou on te les donne après ? Bah non, mais tu plaisantes, t'as les réponses sur les cartons, heureusement ! Directement, t'as les réponses directement ! Bah heureusement, tu peux pas le faire ! D'accord ! Qui a dit, je ne vois que des femmes en ce moment, et je n'en peux plus, je ne peux pas le toucher ! C'est pas facile, c'est très excitant ! Ah oui, c'est Julien Leperre ! Oui, 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 oui ! C'est un coquin, celui-là ! On va reparler une dernière fois de Danser avec les Stars ! Ça commence donc demain soir, c'est la septième et nouvelle saison. On va donc retrouver évidemment notre Julien Leperre, Valérie Damido, Florent Motte, ou encore notre Karine Féry, qu'on adore, qu'on va supporter de tout notre cœur. Vous allez faire vos premiers pas de danse, donc rendez-vous demain 20h55 sur Telefem et en direct ! C'est rare, franchement, les émissions directes ! Je ne vais pas dormir, moi, cette nuit, tu dors, toi, cette nuit ? Non, je vais avoir du mal, décidément, je vais m'encher une semaine ! Je pense que vous allez faire des cauchemars de chute ou tout ça, mais ça va exorciser ! D'oublier la Corée, de ne pas être en tempo, tu sais, tout peut se passer, c'est du direct, comme vous, le matin, tout peut se passer ! On a quelque chose qu'on doit suivre, on appelle ça un conducteur, et puis il y a l'impact ! Oui, mais moi, je ne me frotte pas contre elle ! Ah, ben, c'est dommage ! Mais quoi qu'il arrive, c'est un sacré bon moment ! Merci TF1, merci RFM ! Eh bien, merci à tous les deux d'être venus, on vous souhaite d'aller le plus loin possible dans Danser avec les stars, on vous suivra tous les deux ! Je crois que je suis amoureux de Karine, oui, je crois que je suis amoureux de Karine !